Mon parcours est un peu atypique parce que je ne suis pas crêpière de métier, je suis secrétaire juridique et ça fait 4 ans et demi que j'ai changé de métier pour racheter la crêperie parce que j'aimais bien faire des crêpes. Donc comme quoi on peut changer de carrière et de vie. Premièrement c'est un métier manuel, il faut aimer ça et puis on a un contact avec une clientèle et c'est ça qui est plaisant aussi. Donc on fait de la crêpe à emporter par douzaine ou alors la crêpe dégustation avec du chocolat, du jambon, du fromage, tout ce que vous voulez. Comment j'organise mon travail ? Déjà c'est moi qui fais les ouvertures tous les matins, on vient là de bonne heure, on prépare la pâte et après donc on fait, on essaye de faire le matin, tout ce que je fais là actuellement c'est de la crêpe à emporter, c'est la crêpe froide à vendre par douzaine et puis après vers les 11 heures, 11 heures et demie, les gens viennent pour la dégustation. C'est là qu'on fait de la crêpe garnie en fait. Mais bon ça c'est une période à peu près creuse mais l'été on a des gens qui mangent toute la journée en fait. Il faut quand même être assez endurant physiquement c'est quand même assez dur parce qu'on est toujours debout. Mais c'est plaisant aussi parce que les crêpes, même si ça se rate une crêpe on peut l'acheter, c'est pas trop trop gênant non plus. Et puis il faut aimer aussi le contact avec la clientèle mais non c'est pas désagréable du tout. Moi qui ai été dans un bureau avant toujours assise, non je suis toujours debout mais bon voilà. Ah les spécialités, nous la spécialité c'est surtout les crêpes garnies. On a beaucoup de clients déjà pour les crêpes à emporter mais on a aussi les crêpes garnies. La spécialité c'est la pomme caramel, donc c'est de la pomme râpée avec de la caramel. Je vous ferai goûter ! Qu'est ce qui m'a poussé à changer de métier ? Parce que j'avais un métier très difficile où il faut toujours réfléchir à ce qu'on fait dans le métier pénal tout ça donc c'était dur quand même. Et puis arrivé à 50 ans j'avais envie de changer et quand je faisais des crêpes je disais toujours que ça me vidait la tête. Quand on tournait on peut discuter, on peut rêver et donc c'est pour ça. Et puis bon j'ai su que c'était à vendre ici du coup je n'ai pas hésité une seconde. C'est différent, j'avais fait le tour, j'aimais bien ce que je faisais avant mais là c'est le fait d'avoir du monde et c'est agréable. Dans les Halles c'est sympa. Il y a plein de voisins, on s'arrange bien, c'est une bonne ambiance.